Au mois de janvier les français se ruent sur la galette des rois chaque année il s'en vend plus de 30 millions pour les boulangers les industriels c'est un business incontournable et les professionnels sont prêts à tout pour nous en faire consommer davantage qu'y a-t-il dans cette galette et surtout combien coûte-t-elle à produire pour le savoir nous nous sommes rendus chez jocelyn loésic donc deux kilos de farine cet artisan a remporté le concours de la meilleure galette des rois d'île-de-france en 2014 on va mettre 5 kg 200 de beurre la particularité de ce gâteau c'est qu'il nécessite beaucoup de manipulation c'est une couche de beurre une couche de pâte une couche de beurre une couche de pâte on fait différents pliages pour produire cette galette il faut trois jours car la pâte a besoin de repos et ce rythme jocelyn le tient pendant plus d'un mois pour lui la période est cruciale il y vend jusqu'à 5000 unités ce qui est sympa si vous voulez c'est que ça vient en plus de tout ce qu'on fait d'habitude donc ça vous permet notamment d'amortir tous les frais fixes de l'entreprise ici la galette 10 personnes est affichée au prix de 44 euros et elle est plutôt rentable le coût des matières premières par gâteau n'est pas bien élevé on va dire peut-être 10 euros même pas 8 euros à elle seule les galettes représentent 6% de son chiffre annuel alors forcément les industriels aussi se sont emparés de ce business il est 8 heures à max et ville en meurt et moselle les équipes de ce supermarché sont déjà sur le pont aujourd'hui c'est l'épiphanie il faut vite remplir le rayon des galettes industrielles d'accord pour bien me ravancer tout ça pour que ce soit propre pour huit heures et demie stéphane lu le directeur du magasin est particulièrement vigilant on va passer pas mal de galettes c'est une grosse journée pour nous donc il faut qu'on soit au rendez vous dès l'ouverture du magasin pour tirer profit au maximum de cette journée il a choisi de mettre certaines galettes plus en évidence les galettes sont prêtes celles que ces équipes font cuire dans les fours de la boulangerie les clients qui vont arriver déjà ils vont sentir l'odeur de la galette et ça va leur donner envie d'aller acheter la galette je pense et contrairement aux apparences aucune de ces galettes n'a été fabriquée sur place il les commande par palettes entières vous voyez elles arrivent déjà très faites congeler comme ça et lui qu'est ce qu'il va faire il va les prendre pour les cuir donc ici on a à peu près 60 cartons et vous en avez 10 par carton donc et là vous avez 60 600 galettes acheter environ un euro pièce elles sont revendues entre 5 et 7 euros une sacrée plus-value en deux semaines le magasin en aura écoulé un millier qui